c'est toujours l'été chaleur soleil plage mojito bon qu'est ce qu'on fait aussi d'autre l'été et ben on bronze salut c'est maxime et bienvenue sur la chaîne manves watch je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour celles et ceux qui ont vu l'avant-dernière vidéo vous allez penser que je suis totalement accro à cette matière qu'est le bronze et vous n'aurez pas tort puisque cette fois ci je vous parle encore une fois du bronze et en particulier de deux montres en bronze de la marque maurice lacroix ces deux montres sont disponibles en édition limitée est promis après cette vidéo on change de matériaux fini le bronze ça vous dit dans la prochaine vidéo une montre en titane certifié kosc on parle là dessus bon bah je vous donne rendez vous déjà dans la prochaine vidéo abonnez vous aussi pour pas la louper ça fait toujours plaisir quoi qu'il en soit aujourd'hui place à deux collections phares de chez maurice lacroix collection icon et la collection pantos ces deux montres en bronze sont en addition limitée à 888 exemplaires chacune non numérotée mais vous verrez seulement sur le fond de boîte acier qu'il s'agit de l'une des 888 montres et au fait vous savez pourquoi certaines marques font des éditions limitées à 888 exemplaires c'est tout simplement un nombre qui dans la numérologie chinoise est vu comme symbole de richesse et de prospérité voici sans doute peut-être une probable raison à ce choix vous commencez en tout cas si vous suivez la chaîne depuis quelques temps à bien connaître donc ces deux collections à savoir la collection icon et pontos puisque j'en ai déjà parlé donc sur la chaîne et vous allez aussi vous dire que et va le maxime et c'est un ambassadeur nomos et maurice lacroix bon je sais pas c'est peut-être le hasard mais c'est vrai que j'en parle de temps en temps j'aime bien en tout cas ce que ces deux marques proposent la icon automatique bronze garde évidemment toujours les lignes très contemporaines du fer de lance de la marque ici dans sa grande taille de 42 mm de diamètre pour un appréciable 11 mm d'épaisseur elle conviendra à ceux qui n'aiment pas les petites montres un boîtier brossé en bronze qui fait même peut-être légèrement penser à de l'or rose selon la lumière selon la lumière et aussi selon l'état du bronze s'il est bien brillant bien neuf et pas patiné oui ça peut faire penser donc à de l'or rose comme j'ai dit après avec la patine qui viendra plus ou moins rapidement vous allez perdre ce côté clinquant quand même contrairement à la vidéo de la semaine passée sur la vulcain skin diver bronze je n'ai pas le recul nécessaire pour juger autant du patinage de la matière cependant je pense aussi bien sûr que cela dépendra de chacun mais de mon côté je trouve que la transpiration accélère le patinage et qu'il peut ainsi rapidement se manifester son corne à corne de 5 bon centimètres en sachant qu'il s'agit d'un bracelet intégré bon point du coup le bracelet en cuir vieilli brun s'adapte très bien à la courbure de mon poignet et est très confortable la boucle ardillon est en bronze est relativement imposante sans toutefois que ça ne dure de trop avec le bracelet maurice lacroix a su trouver la bonne combinaison de couleurs pour le cadran il est de couleur marron mocha dégradé des pourtours sombres vers le coeur du cadran plus clair et du plus bel effet belle réussite renforcée par une texture de cadran en clou de paris que l'on retrouve sur les icônes automatiques pour ne pas être trop visible les index bâtons sont plaqués en or 4n tout comme les aiguilles faste et des heures et minutes ainsi que de la seconde centrale on a toujours le super luminova sur les index et les aiguilles des heures et des minutes cette utilisation de pvd or 4n est pour rappel aussi présente sur les montres de la collection masterpiece dont j'ai déjà parlé et ce pvd en or se retrouve ici sur le logo à 12 heures un guichet de date à 3 heures casse un petit peu les lignes du cadran en plus son fond blanc enlève toute discrétion malheureusement pourtant son intégration avec l'entourage doré est très réussi un verre saphir doublement traité anti-reflet vient recouvrir le cadran chocolat côté fond de boîte enfin il est en acier inoxydable et transparent pour laisser apparaître le calibre automatique ml-115 sur une base de selita sw200 fiable battant à 28800 alternance par heure et disposant d'une réserve de marche de 38 heures celui ci est sauf erreur en grade élaboré il est remontable aussi manuellement grâce à la couronne vissée où l'on retrouve le logo de maurice lacroix l'étanchéité de 20 atm permet de l'immerger sans souci à la seule condition d'avoir un bracelet adapté à l'eau ce qui n'est pas le cas ici depuis 2016 maurice lacroix multiplie les versions de son modèle icon je dois dire que ça plaît à relativement pas mal de monde vous pouvez la retrouver au tarif de 2500 euros tant que le modèle bien sûr sera disponible et place maintenant à ma collection favori de chez maurice lacroix la pontos et ici vous avez la pontos s diver donc bronze édition limitée elle aussi à 888 exemplaires créé en 2013 c'est la collection de montres de plongée de la marque à sa sortie elle est davantage musclée puisqu'elle faisait 43 mm de diamètre et était étanche à 60 atm soit 600 m et disposait même d'une valve à hélium si entre temps la marque a fait le choix d'accès sa communication et sa production sur la gamme icon elle a finalement sous l'impulsion de plusieurs nostalgiques décidé de relancer la pontos stiver en 2023 avec succès je dois dire je vous avais d'ailleurs présenté fin 2003 la version noir et orange qui était aussi plutôt pas mal du tout elle revient elle aussi dans une seconde livrée bronze dont le cadran change légèrement de celle qui était sorti aussi en 2023 et qui était alors édité à 500 exemplaires seulement pour cette seconde version donc il y en aura comme je l'ai dit 888 pièces 42 mm de diamètre pour ce boîtier en bronze une épaisseur de 13 mm très bien contenu pour une montre de plongée étanche à 300 mètres et un corne à corne de 5 cm le boîtier est brossé et possède deux couronnes l'originalité que j'aime ici et que contrairement aux modèles de type compresseur où on retrouve des couronnes à 2h et 4h ici vous les avez à 2 et 3h lui donnant ainsi un style reconnaissable bien à elle peut-être ici un petit côté effet miroir de la seiko alpiniste là aussi je vous invite à regarder une vidéo que j'ai pu faire à son sujet cette seconde couronne a pour but de contrôler la lunette interne bidirectionnelle voyez là aussi peut-être une alternative à la longine legend diver dont le prix sera supérieur j'avais déjà apprécié la version acier noir et orange mais cette version bronze l'élève encore plus et lui donne même un côté sport et en même temps habillé qui est selon moi en tout cas très réussi impression renforcée sans doute une fois de plus par un bracelet en cuir brun vieilli et sa boucle ardillon en bronze à noter que les bracelets de la icon et de cette pantos sont d'été de pompe rapide pour en changer sans outil dommage par contre que pour cette édition limitée en bronze un seul bracelet soit fourni avec la montre j'aurais bien aimé moi un petit bracelet caoutchouc qu'on puisse mettre sur la montre pour aller dans l'eau après tout ça reste une plongeuse l'entrecorde de 22 mm vous permettra en tout cas d'en trouver d'autres sans difficulté et à noter deux détails sympathiques la boucle ardillon des deux maurice la croix est vraiment bien fait je trouve j'apprécie beaucoup son design et enfin au niveau des cornes ici sur cette pontos ils ont facilité la mise en place du bracelet et notamment des barrettes puisqu'il suffit finalement de pousser la barrette dans le second trou pour qu'elle y aille grâce à une petite fente qui la guide pas besoin d'outils ou d'ongles pour la mettre en place à propos de baignade j'en profite pour vous montrer le fond de boîte plein gravé du logo de maurice la croix et d'une multitude de petites vagues il est en acier inoxydable et on y retrouve notamment une mention indiquant qu'il s'agit de l'une des 888 montres en édition limitée nous retrouvons ici de nouveau l'emploi d'un revêtement pvd or 4n sur le cadran que ce soit sur les aiguilles les index mais aussi à 12 heures pour le logo parfaitement lisible au dessus du cadran noir finement grainé également l'utilisation de super luminova d'allure vintage sur les aiguilles les trois aiguillons les index mais aussi la lunette interne dont la teinte verte se marie très bien avec la couleur du bronze personnellement j'en suis fan et dans le noir c'est plutôt sympa et bien lisible surtout à 6 heures vous avez un guichet de date qui est non seulement bien placé mais en plus d'une couleur qui matche très bien avec le cadran il est discret et est là en cas de besoin mais ne vient pas du tout gâcher l'harmonie du cadran petit détail aussi très sympa c'est le prolongement des index principaux sur le réo qui contribue encore une fois à la bonne lisibilité de l'ensemble le vert est en saphir avec double traitement anti reflet et autant je trouve que maurice la croix parle beaucoup de son modèle icon peut-être même un peu trop alors que cette pantos toute la gamme finalement mérite d'être encore plus mise en avant parce que il faut dire qu'elle est aussi très très chouette au prix de 2650 euros dans cette version bronze elle risque bien d'aller chatouiller un petit peu ses concurrentes pourvu qu'on s'y intéresse côté calibre on retrouve encore une fois la fiabilité dieu ml 115 dérivée de selita sw 200 avec ses 38 heures de réserve de marche en tout cas vous l'aurez deviné je pense mais c'est littéralement un coup de coeur pour moi cette pantos s diver bronze dites moi dans les commentaires si ce que vous pensez de ces deux montres mais sachez aussi quand même que la pantos existe dans d'autres déclinaisons je laisse aller donc sur internet pour voir ce qu'il en est de ces deux montres laquelle aurait votre préférence et pourquoi je pense que ça fait du bien à maurice la croix de proposer ce genre de collection et que la marque ne doit pas sous-estimer non plus justement les autres collections il n'y a pas que icon en tout cas même si effectivement ça semble avoir plus de succès ça permettrait aussi comme à la majorité des personnes de découvrir autre chose que la gamme icon qu'on voit partout voilà cette vidéo s'achève ici merci à vous de m'avoir suivi je compte sur vous pour laisser un petit commentaire liker la vidéo et puis vous abonner si c'est pas déjà fait nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et puis on n'oublie pas prochaine vidéo montre titane et cosque on va traverser la manche mais je ne dis rien prenez soin de vous prenez soin de vos montres à bientôt salut